Et ce n'est pas seulement de l'apologie du terrorisme dont il est question dans ses ouvrages. Il s'agit en fait d'un organisme de surveillance qui est israélien, qui est basé à Londres et à Ramadgan, qui a effectivement mené l'enquête et découvert que les manuels scolaires qui sont donc produits par l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA donc, contiennent encore, et on a envie de dire toujours, des incitations à la violence contre Israël et la haine des juifs malgré les promesses de les supprimer. Alors Marc Sheff, qui est donc justement directeur général de cette organisation israélienne, explique après un scandale déjà l'année dernière que l'UNRWA a promis que tout le matériel offensant produit par lui serait supprimé. Il semble que l'UNRWA ait interprété cela comme un retrait du site web où il peut être examiné, plutôt que comme un retrait des salles de classe réelles. L'UNRWA a de nouveau été mis au courant de nos préoccupations il y a à peine deux mois. Or il faut savoir que parmi les contenus signalés par cette ONG figurent notamment un exercice de grammaire qui enseigne, je cite, que les palestiniens sacrifient leur sang pour libérer Jérusalem. Il y a d'autres exercices qui comprennent des phrases comme les guerriers du djihad qui se battent contre l'occupant, l'engagement à libérer la Palestine et à résister courageusement à l'ennemi. Et puis il y a aussi ce poème qui enseigne aux élèves que mourir en martyr en tuant les Israéliens est un passe-temps. Les juifs sont dépeints comme intrinsèquement perfides et hostiles à l'islam et aux musulmans. Et puis dans un autre exercice de grammaire, on peut lire que les juifs sont impurs et souillent la mosquée à l'Aqsa sur le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem. Troisième, un petit peu de géographie David avec Israël qui est décrit comme ayant été établi à la suite d'une conspiration impérialiste européenne coloniale et anti-arabe dans le but de diviser le monde arabe. D'ailleurs, concernant juste ce mot d'Israël, il n'apparaît pas du tout dans les livres scolaires de l'UNRWA. Toute la surface de l'État juif est désignée comme la Palestine moderne. Et dans un des exercices, les élèves doivent nommer des villes palestiniennes qui sont en fait des villes israéliennes. Impact, l'ONG a déclaré que ce rapport prouvait que le matériel de l'UNRWA ne correspondait pas à sa volonté de s'aligner pourtant sur des valeurs de neutralité, de droit de l'homme, de tolérance, d'égalité et de non-discrimination de l'ONU donc en matière de race, de sexe, de langue et de religion. Par ailleurs, en juin, on a l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield qui avait d'ores et déjà soulevé cette question. Elle avait déclaré que c'était une ligne rouge pour nous d'observer cela dans ses manuels et qu'il y avait d'autres questions de gestion sur lesquelles il fallait travailler étroitement pour surveiller ce travail.